C'était les titres de cette édition. Bonsoir à toutes et à tous. D'abord, ce samedi, à la présidence de la République, le chef de l'État forêt, Sozimna Niazimé, a conféré avec l'ancien président capverdien, Pedro Nérona Rodriguez Pires. A Lomé, depuis mardi, dans le cadre de la mission de la Commission ouest-africaine pour la drogue, l'ancien chef d'État est allé faire le point des travaux au président de la République et par la même occasion, découvrir sa vision de la Commission en matière de lutte contre les stupéfiants. Et à sa sortie d'audience, il s'est confié à la presse. Ses propos sont recueillis par Arbaud Kiliou. Nous sommes là, dans le cadre d'une mission de la Commission ouest-africaine sur la drogue. Or, nous avons fait une mission au Togo. Ce que je peux dire, c'est bien passé. Les contacts ont été très utiles, très intéressants, très ouverts. Or, à la fin de notre mission, M. le Président a voulu nous voir pour savoir comment s'est passé notre séjour, notre mission. Or, je lui ai informé, nous sommes très satisfaits de notre mission. Nous sommes satisfaits des contacts avec la société civile, les organisations de la société civile, avec vous, avec la presse et avec les membres du gouvernement concernés. Nous avons trouvé beaucoup d'intérêt dans ce combat contre le narcotrafic, mais aussi dans cet effort d'aider les usagers de la drogue. Là, nous sommes en train de faire un plaidoyer pour changer la vision des usagers que nous, la Commission, considèrent des victimes. Des victimes des passeurs de drogue, des vendeurs de drogue, des victimes qui profitent de ce commerce. Donc, nous sommes, c'est ça qu'on a pu échanger, des vues d'opinion avec son ex-président, mais de sa part, nous avons trouvé aussi la plus grande ouverture de coopération avec la Commission. Je vous le disais en titre, la clinique dentaire NIFA se délocalise et fait pour l'oeuvre pour le grand bonheur des patients togolais, mais également ceux de la sous-région. Dans le nouveau centre de haut-standing, vous aurez droit à tout type de traitement pour la santé, mais aussi la beauté de vos dents. La nouvelle clinique a été inaugurée ce matin dans le quartier Nikonapoué. Visite guidée avec Sonia et Antoinette Homao. Au revoir. La clinique dentaire NIFA se délocalise et les premiers responsables optent également pour un nouveau cadre. De tout point séminaire, elle se situe désormais dans le quartier Nikonapoué. Une démarche qui répond à un impératif, celui de mieux commis les attentes des patients dans un espace entièrement rénové et équipé. Il est intéressant de noter que les médecins privés, les praticiens privés s'équipent, se modernisent et essaient d'apporter un plus au système sanitaire de notre pays. Et on ne peut que louer cela et on ne peut que le saluer. Et je pense que l'inauguration de la clinique dentaire NIFA apporte un grand plus au système sanitaire de notre pays. La clinique dentaire NIFA offre des soins divers qui vont de la restauration dentaire au traitement esthétique. Elle offre également des soins préventifs comme le nettoyage. Autre traitement innovant, l'implantologie. L'implantologie c'est l'une des dernières sciences dentaires qui permet de pouvoir remplacer, de pouvoir refaire presque toute une belle denture. C'est-à-dire qu'une dent qui est enlevée, avant dans le temps on avait des problèmes pour pouvoir les remplacer, tout ça. Et actuellement nous avons ce qu'on appelle des implants. Alors, les implants c'est créer d'abord une nouvelle racine sur laquelle on met une nouvelle dent. Et les gens, c'est tellement fantastique que les gens sont stupéfaits. Et nous, nous essayons actuellement de mettre à la disposition des gens une pluridisciplinarité. La clinique NIFA a à cœur d'offrir un service professionnel et personnalisé. Par ailleurs, donner des traitements de qualité sans douleur constitue une préoccupation de premier ordre. Quatre cabinets dentaires composent la clinique équipée de matériel performant ultra-moderne, prêt à répondre aux besoins des patients, avec des salles de radiographie, de stérilisation et d'opération répondant aux normes de sécurité et d'hygiène. Cette clinique est couplée d'une guest house pour les patients.